Bonjour à tous, je m'appelle Brittany Cote, j'ai 23 ans, je viens d'une ville du sud de la France qui s'appelle Antibes. Alors comment j'ai commencé le handball ? Je devais avoir environ 14 ans. J'étais dans un collège où il y avait section sportive handball et athlétisme et donc je faisais partie de la section sportive athlétisme à l'époque. Sauf que lorsqu'il pleuvait ou que le temps ne s'y apprêtait pas, on ne pouvait pas accéder au stade d'athlétisme. Du coup on allait rejoindre la section sportive handball et c'est là où tout a commencé, j'ai été repérée par les entraîneurs qui m'ont dirigée ensuite vers le club de la vie, donc le club d'Antibes, le OAJLP Antibes, pour me mettre à l'essai. Donc 2-3 semaines après j'y suis allée et j'ai fait mon premier entraînement test et en fait je n'ai jamais quitté depuis. Un an après ça, je suis rentrée en Pôle Espoir à IR pour 2 ans, puisqu'ensuite le Pôle s'est déplacé sur Nice pour un an. Donc voilà, après ces 3 ans de Pôle Espoir, j'ai signé un contrat de 2 ans au centre de formation de Toulon. Et puis ensuite je suis retournée sur Antibes pour un an et puis là je suis en Islande depuis 3 ans, je commence ma troisième saison. Dans un club qui s'appelle F.O. On est monté en première division l'année dernière, ce qui représente bon milieu de tableau D1, je dirais. Mon arrivée chez l'Union est en fait un très beau concours de circonstances. Je rentrais pour les fêtes de Noël en décembre 2019 et je voulais absolument pas arrêter de m'entraîner. Et il s'avère qu'un petit peu plus tôt, ça devait être en novembre, il y avait eu un match France-Islande et j'avais pris contact, j'avais discuté un petit peu avec Sébastien Gardiot qui était aussi un entraîneur à l'OGC Nice à l'époque. Et je lui ai demandé si c'était possible en fait d'aller m'entraîner avec Nice pour ce temps donné, donc juste pour mes vacances. Et donc tout a été accepté, donc j'y suis allée et donc j'ai rencontré Atadoussako. Là-bas on a beaucoup échangé et on est venu à discuter de la sélection sénégalaise parce qu'en fait on a des amis en commun de la sélection justement. Donc des filles avec qui j'ai joué quand j'étais à l'OAGLP à Antibes. Donc on a échangé tout ça et donc on en est venu à venir à dire que j'avais des aïeuls sénégalais. Donc les choses se sont un petit peu accélérées par la suite. Du coup j'ai été en contact avec Frédéric Boujean à partir de janvier. Et en fait on a commencé à pas mal discuter pour que je puisse intégrer l'équipe pour les TQO de 2020. C'est une très grande fierté d'avoir l'opportunité de représenter mes aïeuls, ma famille, mes origines, le pays, tout ça à travers des matchs internationaux. J'ai malheureusement encore jamais eu l'opportunité de visiter le Sénégal mais c'est un de mes projets dans les mois à venir. Du coup pour le moment l'idée que j'ai du Sénégal c'est juste des souvenirs de mon grand-père qui me raconte et de ma mère qui a vécu là-bas aussi pour quelques temps. Et je rajoute à ça le fait que ça fait déjà un moment que je suis la sélection parce que j'ai joué avec des filles qui étaient en sélection à l'époque. Et j'ai vu l'évolution et je me suis dit waouh ! L'ambiance aux sélections je dirais que c'est beaucoup de joie de vivre, de bonne humeur qui est partagée du coup et c'est ce qui la rend encore plus incroyable. Et en même temps beaucoup de sérieux aux entraînements, donc d'envie, de travail parce qu'on sait très bien qu'en fait on a un temps limité dans l'apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment la part des choses. On a le moment sérieux, entre guillemets, le moment travail et le moment joie de vivre rigolade. Et juste tout se passe tellement bien comme ça. En 221, je trouve ça super ce que vous faites, vous mettez vraiment en valeur le handball féminin, le handball sénégalais. Et c'est ce dont on a besoin, donc de la visibilité chez le sport féminin en général. On est dans une époque un petit peu où on a besoin de ça et vous le faites à merveille. Donc merci pour ça. Je vous laisse suivre la page officielle hand221 sur Instagram et sa chaîne YouTube. A bientôt !